et ce diaporama a été rédigé collégialement par le comité de pilotage. Donc en fait le réseau INRA et NIRS, c'est un réseau de compagnonnage que j'ai lancé à Dijon en mars 2013. Il est composé de membres d'une communauté technique, celle des utilisateurs de la technique spectroscopie proche infrarouge. Ces membres appartiennent à toutes les catégories de notre institut, ça va de l'adjoint technique jusqu'au directeur de recherche. Et ces membres appartiennent soit à l'INRAE, soit à une unité mixte de recherche avec l'INRAE. Les objectifs de ce réseau sont de rompre l'isolement scientifique et géographique des utilisateurs NIRS, afin de créer des synergies de travail et faire progresser le collectif INRAE et NIRS. Notre réseau se rencontre tous les deux ans, donc 2013 à Dijon, 2015 à Orléans, 2017 à Avignon et 2019 à Lusinon. Pour 2021, on ne sait pas encore. Mais ça, on pense ne pas le faire. Donc, le réseau a une liste de diffusion qui s'appelle NIRS arrobas groupe renataire.fr. Il comprend 74 abonnés. Les objectifs sont de permettre des échanges entre utilisateurs sur des problématiques de la NIRS au fil de l'eau. Et également de recevoir les informations telles que des séminaires, comme les Heliospires nous fait passer les infos, on les rebascule. Les congrès, les formations, les stages. Et aussi la liste de diffusion, un espace de stockage, de documentation. On y a des normes, des publis, des documents de vulgarisation qui sont à disposition de tous nos abonnés. Ce réseau est piloté par un comité qui est composé de neuf personnes de grade et de niveau d'expertise en NIRS qui sont différents. Et il représente sept implantations et cinq départements scientifiques. Alors, les noms en bleu sont les noms des départements scientifiques. Donc, Agroécosystème est représenté par Amandine Ettaillot de Arras, par Jean-Michel Roger qui aussi représente les ex-RTA dans le réseau. Il est basé à Montpellier. Le département Transform est représenté par Cévi Bureau qui est situé à Avignon. Le département Éco-Dive est représenté par Camille Poitvin, le Poitvin, qui est situé à Bordeaux. Le département Phase est représenté par Philippe Gagné qui est basé à Rennes. Et le département BAP est représenté par Frédéric Compan de Montpellier, Yves Criveaux de Versailles et Mickaël Touratier et moi-même de Dijon. Donc, au fil des rencontres, sont apparus les besoins suivants qu'on a essayé de combler au fil de l'eau. Donc, un besoin en bibliographie qui avait été exprimé par une cinquantaine d'utilisateurs et qui nous ont permis, avec la transmission de cette demande auprès de l'IST, d'obtenir en 2016 l'accès au journal of Near Infrared Spectroscopy, notamment via le portail électronique. Un besoin de visibilité de cette communauté technique a été aussi exprimé. Donc, on a fait des actions de communication auprès de la Commission nationale des outils collectifs, la CNOC, pour référencer notre réseau au même titre que les deux réseaux existants, Microscopy et Protéomique. Nous avons informé aussi, via la liste des abonnés du cahier des techniques de l'INRAC, à 1500 contacts, que cette liste existait et que le réseau, ce qu'il faisait. Et maintenant, notre réseau est reconnu par les instances des départements INRAE, notamment le BAP, Agroécosystème, Écodif et bien d'autres. Nous avons aussi eu des besoins de formation qui ont été exprimés par les utilisateurs et qui ont été comblés grâce à la formation en chimiométrie, en e-learning de 8 semaines de QEMUX, qui a été à l'origine avec Jean-Claude Boulay. Il y en a eu d'autres sessions qui ont été programmées par la suite. Et nous avons dédié nos troisièmes rencontres, qui étaient à Avignon, sur QEMFLOW, qui est le logiciel support qui est utilisé dans QEMUX. Donc, le besoin des rencontres régulières et de veilles technologiques, comme je vous l'ai dit, est comblé normalement tous les deux ans. Donc, si on reprend notre liste d'abonnés, qu'il y a 74 personnes à l'intérieur, si on regarde la répartition par département scientifique, voilà, je vous ai mis une photo de 2018, donc avant la fusion INRA et RCA, et en 2021. Donc, on a le BAP, donc Biologie et Amélioration des Plantes, donc EA qui s'est transformé en agroécosystème, EFPA, donc je vous ai mis la signification qui s'est transformé en éco-dive. Et par contre, on a remarqué, du fait de la transformation des périmètres des départements et de l'intégration de nos deux, enfin de la fusion des nos deux, comme on s'organise, le département transforme, qui était ex-CEPIA, est plus important et donc l'ordre est échangé avec le département phase. Ensuite, on a le département génétique animal et puis le département sciences pour l'action et le développement. Si on regarde la répartition de nos abonnés par site, donc j'ai mis en rose Gilles qui est abonné à notre liste de diffusion. En bleu ciel, le département BAP, on a la présidente du département, la chef du département et deux de ses adjoints qui sont abonnés. Et ensuite, le plus gros contingent d'abonnés dans notre liste est à Montpellier, suivi d'Avignon et ensuite on a Clermont et Versailles qui suit de près. Donc, pour répondre à notre demande de présentation aujourd'hui liée au SPIR, on a refait un questionnaire qu'on a redistribué à nos abonnés pour savoir ce qui avait changé, puisque le premier questionnaire avait été fait en 2013, donc il y avait besoin d'une remise à jour de nos données. Donc, voilà les unités qui ont répondu et leur implantation au niveau national. Donc, dans la cadrée en bas, je vous ai mis qu'il y avait trois centres, donc la Corse, Lyon, Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes et puis Colmar. Là, on n'a pas d'utilisateurs abonnés à la liste et personne nous a répondu. Par contre, pour le centre d'Occitanie-Toulouse, on a des abonnés et ils ne nous ont pas répondu à notre questionnaire. Donc, on a eu 43 personnes sur les 74 qui nous ont répondu à notre enquête. Là, ce sont leurs répartitions au sein des départements. Ensuite, donc, on a eu 16 implantations qui nous ont répondu sur 21. Et dans notre liste de diffusion, donc, il manque des gens de Angers, de Mons, de Moulon, de Toulouse et de Tours. Donc, on en a profité pour poser aussi des questions pour savoir comment orienter notre réseau à l'avenir. Donc, on avait posé la question de savoir, suite à la fusion INRA-IRSIA, si on voulait que le réseau INRA-ENIRS perdure. La réponse a été presque à l'unanimité, à 90%, oui. Et on avait aussi également posé la question de savoir si on voulait fusionner les réseaux INRA-E et ELIO-SPIR. Là, les avis sont plus partagés. On a un oui en bleu ciel à 20%, un pourquoi pas à 20% en vert, des sessions communes à 15%, une case qui est vide dans la réponse, donc on ne sait pas, et 5% qui sont contre cette fusion. Donc, on va proposer, si c'est possible, de commencer déjà par des sessions communes et puis on verra par la suite. Alors, par rapport aux appareils qui composent notre réseau INRA-ENIRS, voilà leur implantation géographique. Donc, en bleu-vert, on a les infrarouges de labo. En marron-jaune, on a les spires portatifs, qui sont en vert. On a les moyens infrarouges. Et en rouge, on a les appareils multispectraux. Donc, si on regarde la réponse un peu plus près, donc on a, à 27%, les appareils sont des brucaires. Ensuite, on a 18% des fosses. À eux deux, ils ont 45% du parc de l'INRA-ENIRS. Donc, on a 45 appareils qui ont été recensés dans cette enquête. Donc, 24, donc près de la moitié en spires de paillasses. Ils sont en rose dans l'histogramme. En spires portatifs, on en a 7, ce qui représente quand même un pourcentage qui est tant à augmenter. Ensuite, on a des appareils qui sont soit en moyenne infrarouge, en gris, soit combinés proche infrarouge, moyenne infrarouge. Et on a 4 traits majeurs aux caméras hyperspectrales. Si on regarde l'âge de ces appareils dans ce graphique, on peut voir qu'on renouvelle environ 10 appareils par période de 5 ans. Et qu'au niveau des 5 dernières années, on a un gros histogramme vert pour l'INRA-ENIRS portatifs qui se déploie au sein de nos implantations. On a donc un parc d'appareils qui est assez âgé, puisqu'on est à 22% d'appareils qui ont plus de 15 ans. Et donc, on va être amenés à continuer à renouveler notre parc. Donc, au niveau des logiciels, voici leur répartition au niveau national. Donc, en vert pâle, vert clair, on a les logiciels de prise de spectre. Et en gris, les logiciels de traitement de données. Ce ne sont pas les mêmes. On voit que ChemFlow est utilisé quasiment partout par toutes les implantations. Donc, ça, c'est pour... Ça corrobore le fait qu'on s'est formé à cet outil. Donc, on a eu 22 logiciels de recensé dans l'enquête. 11 logiciels de prise de spectre et 11 logiciels de traitement de données. Donc, quand on regarde forcément OpusLab et EasyScan, ce sont les prises de spectre des appareils brucaires et plifos. Donc, c'est logique. Et par contre, quand on prend les logiciels de traitement de données, là, on voit qu'il n'y a aucun... En bleu, aucun logiciel fournisseur qui arrive en tête. Ce sont des logiciels non fournisseurs. Il y a ChemFlow, il y a Unscrambler et Air. Par contre, c'est suivi de WinEasy et d'OpusCant, mais pas avec la même proportion d'utilisation par rapport au logiciel de périse de spectre. Donc, au niveau des matrices qui sont étudées, voici aussi leur répartition nationale. Donc, je vous explique les codes couleurs. Donc, un fond rouge correspond à la matrice produits animaux étudiés. Les fonds verts, les produits végétaux et les fonds brun, sol, déchets, c'est la couleur marron. Donc, on voit qu'on est plus dans le vert. Et donc, on a en fait 65% de matrices végétales qui sont étudiées dans le réseau. Donc, voici la répartition. Donc, marron sol, déchets organiques, marron clair, en vert, dégrader les végétaux. Et puis, rouge, produits animaux, faisais sur rythme et fractions biochimiques. Deux minutes. Les développements, c'est plus l'étape avec Montpellier qui est en charge de ça. Ce sont les ex-RCA. Donc là, le NIRS, il n'est pas utilisé en routine, mais c'est un objet de recherche en soi. Et donc, c'est les quatre axes de recherche de l'équipe COMIX, capteur optique pour milieu complexe. Donc, optimiser l'interaction entre rayonnement infrarouge et matière, concevoir des dispositifs innovants de mesure des spectres infrarouges, développer des méthodes chimiométriques pour améliorer les étalonnages spectrométriques et associer des développements théoriques pour la conception de capteurs embarqués. Pour les perspectives, on a deux axes. Les essais interlaboratoires au sein de notre réseau et développer une calibration sur ces essais communs. On a posé la question et nos implantations, il y en avait 18 de concernés et sont à 70% oui pour faire cet axe et cette perspective. Et le deuxième axe de perspective, c'est la sélection phénomique. C'est pour but de comparer les résultats obtenus par sélection phénomique et par sélection génomique sur des données déjà existantes. Il y a déjà une publication sur blé et peuplier qui existe. C'est celle de Renaud-Rincent et de Vincent Segura. Et donc, l'objectif, ce serait de tester sur les autres espèces, sur les autres tissus. Et donc, pour cela, il y a un groupe de travail spécifique avec une liste de diffusion associée d'environ 30 personnes qui est co-animée par Renaud-Rincent et Vincent Segura qui a été déjà lancée. Et donc, pour les prochaines rencontres, on espère sans virus. On ne sait pas trop à quelle date, on n'a pas programmé. Et avec, on espère, des sessions communes avec l'EOSPIRE. Je vous remercie pour votre attention.